Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente comment j'ai réalisé ce short taille haute. Je l'ai fait avec un patron Peppermit Mag gratuit que j'ai légèrement modifié. A droite, le modèle de base. Je voulais que le mien soit plus évasé avec une ceinture plus fine. Il vous faudra un mètre de tissu. Moi, j'ai utilisé un mélange de lin qui ressemble un peu à du jean. Si votre tissu à vous n'est pas épais, il vous faudra aussi du thermocollant. Et pour finir, une fermeture éclair de 22 cm. Alors, voici le patron assemblé. A l'origine, il est composé de plusieurs feuilles PDF qu'il faut scotcher entre elles pour avoir ce résultat. Attention, pour avoir les bonnes proportions, il faut choisir un paramétrage particulier. Je vous explique tout dans la barre d'infos. En tout cas, pour vérifier que c'est ok, ce carré-là doit faire 10 cm de côté. Autre info, le patron en trois tailles, mais si vous faites du 36, vous pouvez aussi l'utiliser. Ici, vous avez deux pièces pour la ceinture. C'est ce que j'ai suivi. Mais le plus simple, c'est de découper une bande de largeur 14 cm et correspondante à votre tour de taille plus 3 cm. Ensuite, marquez le milieu de la ceinture avec une petite incision à la paire de ciseaux. On découpe les deux pièces des poches. Normalement, on doit découper le patron suivant notre taille, mais comme on va le modifier, je préfère le laisser intact et le reporter sur du papier à patron. Je mets le papier à patron sous le papier d'origine et je vais venir reporter les pièces à l'aide d'une roulette à patron dentelée. Elle laisse des petits pointillés sur le papier à patron que je vais venir relier entre eux pour obtenir mon nouveau patron. Passons aux modifications. Donc là, je prends la pièce de devant. Je vais venir mesurer le haut et faire un point à la moitié. Ensuite, je trace une ligne pour relier de haut en bas. Et je vais venir découper suivant cette ligne-là et je vais m'arrêter à un demi-centimètre du haut. On va écarter les deux points du patron et c'est ce qui va donner le côté évasé. Je place une feuille de papier en dessous et je vais venir scotcher un côté de mon ouverture à ce papier-là. J'écarte le point libre de 4 cm et je viens le scotcher à son tour au papier en dessous. Maintenant, je redessine le bas de la pièce. On fait la même chose pour l'arrière, mais cette fois-ci, notre ligne va s'arrêter au niveau de la pince. Nous sommes maintenant prêts à découper les pièces dans le tissu. Pensez à reporter les repères du patron sur le tissu, soit avec une paire de ciseaux, soit avec, comme moi, la roulette à patron. On vient déposer la première pièce de notre poche contre la pièce de devant du short, endroit contre endroit. On les assemble à 1,5 cm du bord. Comme la couture est arrondie et qu'on va retourner les deux pièces, on vient faire des incisions ici dans le tissu. Un coup de fer à repasser pour ouvrir les coutures. Deuxième étape, toujours pour avoir une jolie finition, on va mettre la couture du côté de la poche et on va venir rassembler ces deux pièces à 2 mm du bord. Maintenant, on prend la deuxième pièce de la poche et on va venir l'installer contre la première, endroit contre endroit. Pour de jolies finitions, on va surfiler les bords, soit avec la surjetteuse, soit avec un point zigzag sur notre machine. Ensuite, on vient coudre les pinces arrière. On prend les deux pièces avant du short, endroit contre endroit et on vient les coudre ensemble. Pareil pour l'arrière. On ouvre les coutures et on repasse les pinces vers le milieu du short. On surfile les marges de couture. Avant de passer à la suite, il faut maintenant surfiler les côtés du short séparément. Une fois que c'est fait, on va épingler ensemble les pièces arrière et avant pour coudre les côtés. Pour le côté de la fermeture, on va s'arrêter à 7 cm du haut du short. On coud à 1,5 cm du bord. Étape suivante, coude l'entrejambe. Petit détail, les marges de couture doivent être couchées du même côté. Je conseille de passer à l'essayage. Une fois qu'on a porté le short, on ferme l'ouverture de la fermeture. Vous pouvez le constater, je fais du 38 mais ça baille beaucoup au niveau de la taille. Alors pas de panique, on va rajouter des pinces. C'est aussi pour cette raison que celles qui font du 36 peuvent partir du patron taille 38 et l'ajuster. Si vous avez un mannequin, vous pouvez le faire dessus. Moi, j'ai voulu le faire sur moi-même pour que vous voyez que c'est possible. Voilà, donc j'ai rajouté 4 pinces avec des épingles et le résultat me convient. Question symétrie, je vais m'assurer que mes nouvelles pinces sont à la même distance de mes poches et sinon les ajuster. Et je vais faire pareil pour l'arrière. Ensuite, je les épingle correctement pour pouvoir les coudre. Je précise pour les pinces arrière qu'elles ne doivent pas être plus longues que les pinces principales. Moi, j'ai décidé qu'elles fassent 2 cm de moins, donc elles font 6 cm. Pour le devant pas de pinces, j'ai préféré faire un pli que j'ai fixé avec quelques points. Je repasse au fer toutes les pinces vers l'intérieur. Je vous conseille de faire quelques points à ce niveau, ça facilitera la suite. J'ai essayé à nouveau pour m'assurer que c'était ok. Pour la ceinture, on vient associer le milieu de notre ceinture avec le côté du short où il n'y a pas de fermeture. A partir de là, on épingle le reste de la ceinture au short et on vient les assembler à 1,5 cm du bord. Ne faites pas attention à la couture que vous voyez au milieu de la ceinture, c'est normal parce que moi j'ai fait ma ceinture en 2 pièces, mais la vôtre, elle sera en 1 pièce. On va maintenant monter la fermeture invisible. J'ai déjà fait un tuto où j'explique comment le faire, donc je vais le faire assez brièvement ici. Endroit de la fermeture face à nous, on retourne les brins et on vient les épingler à 1,3 cm du bord. On va utiliser un pied spécial fermeture invisible. Il va permettre de coudre vraiment très près du zip de la fermeture et on s'arrête 5 cm avant le bas de la fermeture. On remonte le zip et on va venir coudre les 5 cm qu'on a laissé de part et d'autre. Dernière étape, il reste 2 mm de tissu en marge de couture, on va les rabattre sur la fermeture. On vient plier la ceinture en 2, endroit contre endroit. Et on replie l'extrémité libre d'un centimètre et demi qui correspond à la marge de couture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sortir le bout de la fermeture. Et on va coudre ici à 1,5 cm du bord. On fait pareil de l'autre côté. Attention, la couture doit être à l'intérieur de la fermeture éclair. On vient coudre à 2 mm du bord. Sur l'envers, on va replier la ceinture en gardant bien les marges de couture à l'intérieur et on va épingler. On replie d'un centimètre et demi la marge de couture. Et maintenant sur l'endroit, on va coudre à 2 mm du bord, comme pour le haut. Un coup de repassage et la ceinture est terminée. Dernière étape, l'ourlet. Alors vous avez le choix, moi j'ai choisi de surfiler le bord et de rabattre d'un centimètre et demi. C'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez envie de réaliser vous aussi ce short. N'hésitez pas si vous avez des questions et abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager autour de vous. à bientôt ! Sous-titrage ST' 501